Bonjour, ici Marie-Hélène Thibert. Vous écoutez ElisabethParent.com. Bonjour Marie-Hélène Thibert. Bonjour. Dis-moi, comment est-ce que c'est une journée de tournée comme aujourd'hui? En fait, ça fait comme trois jours qu'on est parti sur la route. Donc, c'est de prendre un autre rythme de vie que celui de la maison. Donc, c'est sûr qu'on se couche vraiment plus tard, on se lève plus tard, on déjeune quand tout le monde dîne. On retravaille des trucs qu'on a peut-être moins eu la veille dans le spectacle. C'est autre chose que mes premières tournées, c'est sûr. Là, maintenant, je suis plus relax. Je connais mon show par cœur. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai construit. Alors, les journées sont quand même le fun, sont quand même très cool. On ne roche pas, pas de stress. C'est le fun. C'est très agréable. Et en plus, vous êtes en tournée avec votre conjoint. Dis-moi, comment c'est une tournée avec son conjoint? Bien, c'est super le fun. Surtout que je pense qu'on se rejoint bien dans ça, dans la musique. C'est notre passion à nous deux. Puis, il avait déjà lâché ma tournée à un moment donné pour faire plus de télé. Puis, on s'est dit, bon, ça serait peut-être bon pour le couple aussi. Mais, quand il est revenu dans une autre tournée, on a dit, bien, écoutons, c'est bien plus le fun de même. On est plus ensemble parce que, bon, à faire ce métier-là, c'est pas toujours évident de se voir, de se croiser pour juste souper ensemble. Ça fait qu'on se fait beaucoup de... Il y a beaucoup de plaisir sur la tournée. Entre autres, sur votre dernier album, Je suis, vous avez une chanson, Être femme, que l'auteur-compositeur-interprète Étienne Rappaud vous a écrite. Dis-moi, comment ça s'est produit, cette chanson-là? Bien, je me souviens, il y avait une chanson pour moi. Puis, il voulait vraiment me la faire entendre. Il disait que ça avait été écrit pour moi. Puis, quand je l'ai entendue, c'est... Écoute, c'est magnifique. C'est un hymne aux femmes, cette chanson-là, Être femme. Et puis, il est arrivé à la maison, il me l'a jouée, guitare-voix. Écoute, il n'y a rien de mieux que ça pour une femme, de se faire jouer par Étienne Rappaud, Être femme. Et... Bien, c'est ça, ça a été tout simplement comme ça que ça s'est passé. Ça n'a pas été difficile. Tu sais, Étienne, il est tellement... Comment je pourrais dire? Il a tellement toutes les belles qualités du monde. C'est difficile de ne pas l'aimer, de ne pas être son amie. Alors, c'est ça. Ça s'est passé tout simplement comme ça. Puis, maintenant, je commence mon spectacle avec cette chanson-là pour donner le beat aux gens dans la salle de ce que va être mon spectacle, ce qui est à dire, en fait, qui va me représenter. Donc, c'est un spectacle qui va me représenter. Puis, je commence avec celle-là parce que ça me représente comme toutes les autres femmes, finalement. Est-ce que c'est, entre autres, Étienne Rappaud, une source d'inspiration dans votre domaine? Bien, beaucoup. C'est sûr que moi, je ne suis pas auteur-compositeur. Je suis vraiment interprète. Mais, je trouve qu'il a tellement de talent dans tout, dans tout ce qui touche. Autant dans, bon, la composition, l'écriture aussi. Tu sais, lui, il est sorti de Star Academy. Il a fait son propre chemin avec l'aide des personnes proches de lui qui l'aiment beaucoup. Mais, je veux dire, ce n'est pas évident d'avoir fait ce qu'il a fait, puis d'avoir continué. Puis, je veux dire, c'est lui-même qui a appelé les radios pour que les radios le tournent. Puis, tu sais, je ne sais pas si j'aurais été capable d'avoir cette force-là. Puis, lui, il l'a. Alors, il est vraiment bon dans tout. C'est quelqu'un qui, oui, on peut prendre exemple sur lui, ça, c'est sûr. Et dites-moi, vous êtes enceinte d'une petite fille. Dites-moi, est-ce que ça change de spectacle? Ça l'a changé un petit peu. Puis, je pense que c'est comme deux spectacles... Oups, excuse-moi. C'est comme deux spectacles différents. Bien, en fait, c'est le même spectacle. Mais ce qui a changé, en fait, ce n'est pas comme si on avait juste enlevé des trucs qu'on ne pouvait plus faire, que je ne pouvais plus faire. Puis qu'on a juste comme patché, si je peux dire, en anglais. Mais c'est vraiment, on a trouvé une autre manière de faire. D'autres chansons, d'autres medlés. On a retravaillé là-dessus. Puis je pense que ça donne un super bon show. Comme au départ, je ne commençais pas par être femme au début de la tournée, la chanson d'Étienne Drapeau. Je commençais par un medlés jazz cabaret. J'étais déguisée. J'avais mon chapeau, mes gants en dentelle. Puis, je veux dire, je dansais comme dans un cabaret, un peu l'isominelli, des trucs comme ça. Mais je ne peux plus faire ça. Parce que, bon, j'avais ma petite chorégraphie avec cette chaise-là, d'ailleurs. Je ne peux plus faire ça du tout, du tout. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un medlés piaf. Ce que les gens adorent en spectacle. Alors, je suis bien contente. Dans votre carrière, vous avez eu la chance de chanter avec Céline Dion. Vous êtes maman, entre autres. C'était vos rêves, en fait. Est-ce que vous avez d'autres rêves, d'autres projets à venir? Oui, je veux dire, j'en ai plein. Mais, justement, j'ai appris que ce métier-là, c'est au jour le jour. Puis que c'est de croire toujours en ses rêves. Oui, mais de réaliser petit à petit cet espoir-là. Tu sais, pas juste de rêver à ça. Donc, peut-être que je rêve moins, mais j'agis peut-être plus. Je ne sais pas. C'est sûr que j'aimerais ça aller en France, à un moment donné. Je sais que c'est difficile parce que je n'ai pas de gérance en ce moment. J'ai ma compagnie de spectacles, j'ai ma compagnie de disques, mais je n'ai pas de gérance. Alors, c'est plus difficile. Mais sinon, tous les duos que je peux faire... Là, je vais participer justement. Claude Gauthier, qui est auteur, compositeur, comédien, est en train de faire son propre album. Puis je vais faire un duo avec lui sur son album. Donc, ça, c'est un autre beau rêve que je ne m'attendais pas du tout. Je n'en rêvais pas parce que je ne pensais pas qu'il me ferait faire ça, à un moment donné, sur son album. Alors, c'est un rêve que je ne connaissais pas. Là, je suis émerveillée de faire ça, tu sais. Puis c'est plein de trucs comme ça que j'aime dans ce milieu-là. En parlant d'émerveillement, vous êtes par parole depuis huit ans pour la fondation Rêves d'enfants. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau personnel? Bien, je veux dire, on s'attache beaucoup à la cause. Tu sais, quand on commence à côtoyer des gens qui travaillent pour cette cause-là, qui se donnent corps et âme, à réaliser des rêves d'enfants, parce qu'il y a des enfants qui voulaient me rencontrer au départ, qui veulent rencontrer des artistes québécois. Puis quand tu vas là-dedans, tu ne veux pas en ressortir, tu ne veux pas t'en aller, tu veux continuer à les aider parce que tu vois ce que ça fait comme différence. Tu vois les sourires des enfants, tu vois les gens qui travaillent pour la fondation, ils sont émerveillés parce qu'ils sont contents, ils ont ramassé beaucoup plus d'argent parce que tu étais à un tel événement. Tu sais, tu vois que tu peux faire une petite différence. Puis moi, j'ai continué là-dedans. La fondation Rêves d'enfants, puis ma chanson Le ciel est à moi, le papillon bleu. Je veux dire, c'est vraiment, c'est une chanson qui a été créée pour le film de la fondation Rêves d'enfants. Donc c'est pour ça que ça a matché comme tout de suite. Puis on a continué après, on ne s'est jamais lâchés. Et là, bien, pour l'année passée, cette année, en fait, au mois d'avril, pour mes 30 ans, j'ai fait un spectacle par moi-même, c'était même pas la fondation. J'ai fait un spectacle bénéfice pour ramasser de l'argent pour Rêves d'enfants. On a ramassé 60 000. On avait prévu peut-être 30 000 maximum, puis on en a ramassé 60. Donc j'étais pas mal fière. Puis il y avait pas... Ils ont plusieurs événements, tu sais, ils ont l'envolée du Père Noël, ils ont la marche de Rêves d'enfants. Même à Québec aussi, ils en ont eu une marche. Et il n'y avait pas de spectacle avec des artistes, des humoristes, chanteurs et tout. Alors moi, j'ai commencé ça. Puis j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous le souhaite. En terminant, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté l'entrevue. Et je suis vraiment contente de vous rencontrer. Et au plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.